Bonjour chères monseliennes et chers monseliens, comme je m'y suis engagée auprès de vous, je souhaitais faire un point énergie avec vous. Concernant le gaz, notre capacité à négocier nous a permis d'acheter du gaz de moins en moins cher. Nous sommes partis d'un prix de 204 euros le mégawatt-heure à 134, et puis maintenant nous le topons, c'est comme ça qu'il faut dire, à 58 euros. C'est le prix que nous allons payer le gaz du 1er juillet 2023 au 31,12 2023, puisque maintenant nous achetons sur marché. C'est ainsi. Concernant l'électricité, nous avons entamé une négociation avec le syndicat d'électricité, puisque à ce jour, nous payons l'électricité pour nos grandes infrastructures, trois fois le prix que nous l'avons payé il y a maintenant plus d'un an. Donc, c'est pour nous un point de vigilance très important. Je rappelle que l'électricité, quand j'annonce ce prix, c'est le prix que nous payons, par exemple, pour la piscine. Concernant le chauffage urbain, le prix est stable, pour deux raisons. Premièrement, nous alimentons la chaudière avec de la biomasse beaucoup moins impactée par l'augmentation du coût de l'énergie, et il y a plus de personnes raccordées au chauffage, ce qui permet de répartir les coûts fixes sur un plus grand nombre. Je vous ai demandé beaucoup d'efforts pour économiser l'énergie, tant au niveau de la population, qu'au niveau du monde associatif, qu'au niveau des agents de la ville. Ces efforts, vous les avez consentis, et je vous en remercie très sincèrement. La télégestion que nous avons mise en place nous a permis aussi d'économiser l'énergie. Désormais, la médiathèque retrouve ses horaires habituels d'ouverture. La piscine fonctionnera cet été, ainsi que la plage. Les pôles ont fait des efforts aussi pour économiser l'énergie. À la mairie, au tribunal, dans tous les services, tout le monde a travaillé avec 19 au maximum. Et je veux sincèrement les remercier aussi. S'agissant de l'éclairage public, nous avons accéléré le passage en LED. Chaque luminaire rénové, c'est 60% d'économie d'énergie. Ce qui me permet de vous annoncer que, dès ce soir, l'éclairage public ne sera plus éteint. Et nous pourrons enfin profiter de notre éclairage public intelligent. Encore un grand merci pour tous les efforts que vous avez consentis. Restons vigilants. Merci. 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 Merci.